Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'usine de production implantée à Batna. Et l'Afrique avec l'événement sportif continental, la 34e Cannes entrée en lice de l'équipe nationale de football ce soir face à l'Angola. 111e jour du génocide d'Arasa, les exactions sionistes se poursuivent, la situation humanitaire est chaotique, le bilan des martyrs s'alourdit de jour en jour. Et puis 13e journée du championnat de Ligue 1 avec le derby algérois entre le leader le Moudia d'Alger et le tenant du titre, le Shabub de Volosdade qui s'est terminé sur un score de parité 0 partout. L'Algérie toujours fidèle à ses principes, à ses valeurs, aux côtés des pays frères amis du continent africain. Ça se traduit par des actes, cette volonté Wally Tselmane, notamment l'Algérie qui fait don de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya. Sur instruction du président de la République, il s'agit de l'URE 46, un engrais essentiel pour la fertilisation des terres, pour améliorer les rendements. Cette action entre dans le cadre de la politique d'aide au développement de pays africains initiés par l'Algérie, rappelant que lors de l'inauguration de la foire de la production nationale au mois de décembre dernier, le président Abdel-Majid Aboul avait annoncé lors de son passage au stand d'Asmidal que l'Afrique est prioritaire pour les exportations de l'engrais produits stratégiques et fortement demandés de par le monde. L'actualité, c'était aussi la visite du calife mondial de la tariqa tijaniya, Cheikh Ali Belarabi al-Tijani, visite au Cheikh Mahmoud Diko, imam de la confrérie Kuntia du Mali, dans sa résidence à Alger. Une visite de courtoisie pour s'enquérir de l'état de santé de l'imam suite à l'opération qu'il a subie en Algérie. Je vous propose d'écouter le califat mondial de la tijaniya, Cheikh Ali Belarabi al-Tijani. L'imminent savant est venu du Mali pour se faire opérer ici en Algérie. Et Dieu merci, l'opération s'est bien passée et l'imam se porte bien. On prie Dieu pour guérir notre savant qui est un guide qui suit le Saint Coran. Je suis venu lui rendre visite et lui souhaiter un bon rétablissement dans le pays d'un million et demi de martyrs. Et de son côté, l'imam de la confrérie Kuntia Mahmoud Diko a remercié le Cheikh pour sa visite. Il n'a également pas manqué de remercier l'Algérie à sa tête, le président de la République, pour son soutien des causes justes. Je remercie le Cheikh, le califat de la tariqa tijaniya pour sa visite. L'Algérie est la mecque de tous ceux qui défendent les causes justes et la dignité dans le monde. L'Algérie devient leur refuge et leur lieu de rencontre. C'est grâce à Dieu et à cette bonne gouvernance consacrée par le président de la République, Abdelmajid Tebboun. Je prie Dieu de préserver l'Algérie, sa paix, sa stabilité et que l'Algérie reste toujours le porte-flambeau de la justice et de la générosité. C'était l'imam de la confrérie Kuntia Mahmoud Diko, à propos recueillis par la télévision nationale. Un travail de mémoire également dans cette édition. Il y a 11 ans, l'ANP, l'Armée nationale populaire, menait un assaut spectaculaire contre des groupes terroristes venus saboter un site Gazilinda Babsa. Oui, l'opération Tegentorin, dont tout le monde a entendu parler, l'opération Tegentorin est à coup sûr l'une des opérations militaires qui a le plus démontré les capacités de l'ANP en matière de lutte anti-terroriste. C'est une opération conçue, agencée et appliquée sur le terrain sans aucune aide étrangère ni assistance étrangère. Ce qui démontre que les jeunes militaires de l'ANP et de la Gendarmerie nationale ont su mener avec priori une opération sur un terrain miné par des groupes terroristes. Comme ils ont su sauver exact beaucoup d'otages, le maximum d'otages est refusé. Toute forme de négociation avec les terroristes sur le terrain. Cette opération reste une belle leçon de courage et d'abnégation. Une opération qui, à elle seule, a permis de montrer que l'ANP a battu le terrorisme et mis à plat toutes les tentatives de déstabilisation de l'Algérie, voire de toute la sous-région. Merci à vous, Linda Babsa. Nous vous le disions en titre, direction la Côte d'Ivoire pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Entrée en matière pour les Verts ce soir devant l'Angola. Avec nous, on dirait que l'envoyé spécial de la chaîne 3, Mahmoud Djobour. Mahmoud, bonjour. Bonjour, Walid. Une bonne entame devant une équipe d'Angola qui ne marque pas beaucoup, mais encaisse peu de buts. Également un impératif pour le coach national et le 11 national. Il faudra réussir son entame de compétition. Le premier match est déterminant. Si l'Algérie veut terminer à la première place et surtout se rassurer, gagner en confiance face à l'Angola. Une équipe d'Algérie qui reste sur une saison tout à fait exceptionnelle, je le rappelle, avec 7 victoires et 3 nuls. En d'autres termes, invincible sur l'année 2023. Elle devra confirmer sur ce premier match. Préparation idéale au Togo. Il y a l'unanimité du groupe et des joueurs, c'est ce que déclarait hier Elia de Mahal. Aujourd'hui, l'adversaire, l'Angola, une équipe qui a une porte-base défensive et une animation défensive. Une équipe qui n'encaisse pas, mais qui ne marque pas. On est bien loin de cette équipe flamboyante des années 2000, en 2008 et en 2010, où ils avaient atteint les quarts de finale. Aujourd'hui, l'Algérie est favori du groupe. Il faudra le confirmer lors de ce premier match, comme le déclare Jamel Belmadis. Un premier match pour aborder une compétition, c'est un moment important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent naître derrière ça. On a eu deux exemples sur les deux dernières phases finales où j'ai été responsable de cette équipe. L'une, on a bien démarré en 2019. L'une, on n'a pas démarré comme on aurait voulu en 2021. Donc, on a vu le résultat de l'une et de l'autre compétition, ce qui a suivi derrière. Donc, évidemment, il va falloir bien entamer ce tournoi-là. Bien entamer, c'est-à-dire gagner le match ou sinon ne pas le perdre. À la question, Wally, quelle équipe sera alignée aujourd'hui ? Eh bien, on devrait retrouver dans les buts, Mandrea, à droite, à Tal, à gauche, à Itnouri, une charnière centrale emmenée par Ben Sebaini et Mandy au milieu de terrain. L'option, Bantalev, c'est elle qui est la plus plausible comme sentinelle avec deux milieux relayeurs. Sûrement, il y aura Ben Nassar et associés à Shaïbi. L'un des boulonnables, Riyad Mahrez, qui reste le capitaine, le leader du groupe. Alors, des incertitudes sur la pointe de l'attaque. Est-ce qu'on ira sur une paire Bountiah, Belaïbi ou bien Slimani associé à Ounas ? Voilà les incertitudes qui résident concernant le 11 rentrant. Coup d'envoi, 21h, ça sera en direct sur nos ondes. Merci à vous, Mahmoud Djibour, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. L'équipe nationale et ce match et ces matchs qui font le bonheur des supporters et des supportrices du 11 national. Justement, les supportrices à G1 de football sont-elles organisées de leur côté pour suivre ce match qui promet d'être intense ? C'est le reportage de Mayal 15. Les amatrices du football ne veulent rien rater du match qui opposera leur favori à l'équipe d'Angola. Certaines choisissent de le voir dehors, au restaurant ou au café, en compagnie de leur soeur, de leurs amis, dans une ambiance qui se veut marquée par des moments d'effervescence inoubliables. Je vais regarder le match avec mes soeurs et mes copines. On a réservé dans un restaurant, on a acheté même des t-shirts, des chals et on va se maquiller en vert et rouge et blanc. Les couleurs de notre drapeau. Inch'Allah, notre équipe de Farahna. Barra, plus d'ambiance. On a réservé mes collègues dans un café. On essaie de se regrouper entre filles. Inch'Allah, il y a un peu de 3, vive à l'Algérie. D'autres supportrices, par contre, choisissent de rester chez elles, entourées de leurs proches, dans une atmosphère purement familiale, pour supporter les Fénèques dans ce duel Algéro-Angolais. Je compte les heures et j'ai vraiment hâte qu'on se regroupe chez moi avec mes voisines, soeurs et tantes. J'espère aussi que l'un des joueurs marquera un beau but. Nous allons le regarder tranquillement à la maison, entre soeurs. Nous avons même fait un décor avec des ballons rouges, verts et blancs. Des drapeaux aussi accrochés au mur, même au balcon, pour exprimer notre soutien à notre équipe nationale. On espère, Inch'Allah, que nos Fénèques gagnent ce match face à l'Angola. 1, 2, 3, vive à l'Algérie ! Un match qui sera soutenu avec force, voire avec passion, car il s'agit ici de défendre les couleurs de l'Algérie dans une compétition continentale tant attendue, avec comme vœu le plus cher pour toutes, que l'Algérie remporte, comme en 2019, cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, tendre idée. L'usine de production de cristaux d'insuline prévue dans la wilayah de Batna, l'unique en Afrique, l'Algérie, locomotive des développements économiques sur le continent. L'annonce a été faite par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, lors d'une visite d'inspection sur le terrain pour l'implantation de cette future unité relevant du groupe. Saïdal. Le ministre de la Santé qui fait une évaluation du programme d'action au profit du malade. Amélioration de la prise en charge des malades, réalisation de plusieurs structures de santé pour le ministre de la Santé, les engagements du président de la République se réalisent sur le terrain. Il donne des instructions pour redoubler d'efforts durant l'année 2024. Le ministre de la Santé, Abdel Aoun Zahiri, s'est félicité des résultats de l'exécution du plan d'action au profit du malade. Nous sommes dans un bilan, je peux le dire maintenant, positif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons recruté 122 000. Nous avons assuré 44 000 actions de formation. Nous avons numérisé à plus de 87% dans les structures de santé. Nous avons engagé un programme riche d'investissement de 92 milliards de dinars. Des efforts ont été consentis afin de réduire les taux de rupture de médicaments. Nous avons développé avec la PCH le bon électronique qui permet d'avoir en temps réel le besoin des établissements de santé. Cela donc a permis d'avoir une couverture des médicaments de l'ensemble du pays. Pour le ministre de la Santé, les engagements du président de la République se réalisent sur le terrain. À travers les huilettes, nous avons constaté réellement des infrastructures qui sont réalisées, des hôpitaux qui sont poussés comme des champignons. Nous avons des soins de proximité. Nous avons un personnel spécialisé qui est affecté dans le sud, dans les hauts plateaux. De plus en plus, il y a une couverture du citoyen en matière de soins de base. Tout cela reflète une Algérie qui avance, une Algérie qui réalise. Et cela donc va avec le programme de M. le président de la République. Abdelhock Serri a insisté sur l'amélioration de la prise en charge des populations du sud du pays. Créer des pôles d'activité, de renforcer les spécialistes dans le sud et d'avoir des hôpitaux dans le sud. La structure matérielle existe. Les spécialistes maintenant sont affectés. Et nous sommes avec le programme de développement des pôles d'activité comme on l'a fait pour le service du gynéco à Timimoun. Le ministre de la Santé a enfin mis l'accent sur l'optimisation des moyens tout en insistant sur la bonne gouvernance, le respect des bonnes pratiques et la transparence dans la gestion de l'argent public. 8h12, la situation Raza qui domine également l'actualité. Walid Selman, le génocide sioniste contre le peuple palestinien qui se poursuit et qui dépasse le centième jour. Tout à fait. Des massacres continuent, des bombardements avec des crimes incessants. Au vu et au vu de la communauté internationale, en plus de trois mois, les Razaouis ont perdu près de 24 000. Des leurs 7 000 sont toujours portés et disparus. 70% sont des femmes et des enfants qui sont tombés en martyr. Plus de 60 000 palestiniens ont été blessés. Et la résistance palestinienne, tient bon, elle ne faiblit pas. Tout à fait. Les combattants ont ciblé d'ailleurs plus de 1 000 engins et machines de guerre sioniste. Et ce, grâce à des armes fabriquées par les combattants palestiniens sur le porte-parole de Ketay Belkassam, dans une vidéo publiée hier soir sur les réseaux sociaux. Et pour terminer cette triste nouvelle, le décès du journaliste de l'établissement public de télévision, Ibrahim Sabouan, décédé hier des suites d'un malaise. La direction générale de la communication de la présidence de la République présente ses condoléances. Et également les condoléances du ministre de la communication, Mohamed L'Agaba, la direction générale de l'ENTV. C'était là la dernière information de cette édition, réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.